Le savez-vous, les Knights de Dax et les Pots-Rouges de Mios sont les noms de deux équipes de foot américains installées en Aquitaine. Pour mieux faire connaissance avec l'équipe d'Aquaz, nous l'avons rencontré lors de son premier match de pré-saison. Sport ultra populaire aux Etats-Unis, le football américain gagne du terrain dans l'Hexagone. En Aquitaine, ce sport reste toutefois quelque peu confidentiel. Seuls trois clubs s'affrontent au niveau régional. Périgueux, Mios et Dax, qui existent depuis quatre ans et qui bénéficient cette année du renfort des Montois suite au forfait de leur équipe pour manque d'effectifs. Là, on est encore en championnat régional. On avait cinq équipes l'an dernier. Malheureusement, pour les autres clubs, c'est un petit peu difficile en ce moment. Donc, on va se retrouver qu'à trois équipes. On va dire qu'effectivement, nous, on se porte bien à ce niveau-là, au niveau structure, au niveau effectif. Et donc, ça représente à peu près six à huit matchs sur la saison. Voilà. Il faut savoir que la saison démarre en février. Elle est très courte. Elle est compilée en trois ou quatre mois. On a un match tous les quinze jours. Et pour l'intensité des matchs au foot américain, voilà, tous les quinze jours, c'est largement suffisant pour l'instant. En plus d'être physique, le jeu est aussi technique et très tactique. Il n'y a rien au hasard, en fait. Ce n'est pas de l'improvisation. Chaque jeu est important pour chaque joueur. Le football américain est un sport de gagne-terrain où le jeu s'arrête dès que le ballon est au sol. Le but est d'inscrire le plus grand nombre de points en marquant des touchdowns, c'est-à-dire franchir la ligne d'ambute adverse avec le ballon. Pour ce faire, les joueurs ont quatre tentatives pour parcourir au minimum dix yards, soit un peu plus de neuf mètres. Si l'équipe attaquante réussit, elle a droit à quatre nouveaux essais jusqu'à marquer. Dans le cas contraire, le ballon change de main et l'équipe adverse passe à l'offensive et fait rentrer ses joueurs d'attaque à la place de ses défenseurs. Il y a une escouade offensive et une escouade défensive. Comme son nom l'indique, l'offense sert à faire progresser le ballon et la défense à empêcher les autres de progresser. Chez les Knights de Dax, on retrouve des joueurs de tous âges et tous gabarits. Des joueurs venus au football américain, attirés par la culture des Etats-Unis et l'esprit de ce sport. Aux Etats-Unis, c'est le sport le plus populaire. Donc ça rassemble des millions de personnes tous les week-ends, que ce soit dans la télé ou dans les stades. Et moi, c'est cet esprit-là, du football américain, qui m'a beaucoup plu. Cet esprit de cohésion, je vais faire l'analogie par rapport au football en France. Au football en France, c'est très difficile d'amener des enfants au stade, alors que le football américain, c'est vraiment un sport très familial, très de cohésion. Et moi, c'est avant tout cet esprit-là que j'aime. Pour moi, c'est sûr que le respect qu'il y a entre les deux équipes, quel que soit le résultat, il y a un énorme respect entre les deux équipes. On peut le voir à la fin du terrain, où tout le monde se sert à la main, ou que ce soit au bord du terrain. Vraiment, sur le terrain, on est d'accord, c'est vraiment dur. On montre quelle équipe on est, mais après, en dehors, on fait tous le même sport. On se respecte tous, quelle que soit l'équipe qui est différente. Et c'est vrai que cette cohésion, cette famille, que ce soit dans un club, dans une équipe, entre sections, dans un autre club, ou avec les autres clubs, c'est vraiment quelque chose de bien et qu'il faut arriver à promouvoir. Et c'est pour ça que j'en fais aussi, surtout. Pour ce premier match de la saison, match de préparation, les Knights se sont imposés face à leurs adversaires girondins. Si vous aussi, vous êtes tentés par le foot américain, les Dakois vous accueilleront avec plaisir dans leur équipe de cadets, juniors, seniors et même féminines. Allez, les gars, par contre, tout le temps.